Bonjour à tous, c'est Fauxbizer pour un petit tuto vraiment basique sur Sony Vegas demandé par Charles Et donc du coup en même temps je vais faire mon test sur Star Wars Power de la Force Enfin je vais le monter plutôt ce que je viens de le faire Alors déjà quand on arrive dans l'interface, c'est plutôt assez simple Ici on a les générateurs de médias, c'est pour les fonds etc. si on veut faire des filets de texte Donc ça c'est en basique, je ne sais même pas si je vais vous l'expliquer Donc les médias de projet c'est les médias qu'on va insérer dans ce qu'on veut mettre dans la vidéo Explorateur etc, c'est pour aller chercher ces données, les transitions etc etc, enfin c'est assez simple On va passer plutôt du sujet Donc sinon pour les réglages, il faut mieux le laisser par défaut de base Après pour le rendu on verra qu'il y a quelque chose à magouiller selon ce qu'on veut Donc pour intégrer un média dans Sony Vegas, il y a deux façons Soit on va dans le projet, on va apporter un média et on va le chercher par exemple ici mon intro de base Donc je la prends, je vais la mettre dans vidéo On voit que ça se découpe en deux phases, donc la vidéo et l'audio Donc on peut par exemple, imaginons que ça soit un jeu et qu'on ait la musique du jeu Et qu'en dessous je parle et que je ne veux pas entendre la musique et ben hop on peut le rendre muet Donc le petit icône là, ça veut dire rendre muet Donc sinon comme je le redis ça va être vraiment basique Et sinon la deuxième façon d'apporter un média c'est de directement le faire glisser Donc par exemple le début il est là Hop, on le glisse Et là il est arrivé dans Sony Vegas Donc non c'était pas ça que je voulais Donc on peut le supprimer, hop, on fait juste un supprimer Il est où, il est où, il est où, il est où, il est où Il sait pas ça Alors je vais mettre sur pause pour le retrouver Alors voilà je l'ai trouvé Alors voilà je l'ai trouvé Il est là Donc hop je le glisse ici, il est arrivé Et là on a le rendu en direct On a l'image par image Qui peut être pratique pour être vachement précis Donc bref, en fait j'avais juste en fait j'avais l'intention de faire le test en vous expliquant ça Mais ça va être hyper chiant et long Donc je vais juste vous expliquer les trucs de base Donc par exemple si vous voulez Par exemple là ça fait un bloc, ça peut être gênant Si on veut faire des montages Donc pour découper ces blocs On met le curseur à l'endroit souhaité Et on fait S Et ça nous coupe le bloc Donc c'était Si on veut le recoller c'était RLZ Et ça peut être pratique par exemple Si on veut faire un arrêt sur l'image Ou quelque chose comme ça Donc pour faire des arrêt sur l'image c'est assez simple On le découpe On prend l'image qu'on voulait Enfin là c'est genre ça Si on veut faire durer cette image là plusieurs secondes On enregistre l'instantané dans un fichier Donc ça va nous le mettre dans les documents je crois Et puis on le place juste après Après donc pour allonger une vidéo Donc là c'est assez futile Par exemple si je fais ça là Ca va allonger la vidéo mais ça va la répéter Donc c'est pas vraiment l'effet qu'on veut Par exemple si on veut faire un accéléré Il faut appuyer sur cette TRL Bien se mettre sur la ligne Et si on Si on Si on la ramène plus on rétrécit Ca sera accéléré Et puis on l'avance et Ca sera un ralenti Et donc si on veut faire des bons ralentis Plus on a de FPS Moins le ralenti sera sacadé Donc ça je vais parler de ça Sinon par exemple Si je voulais faire comme moi C'est à dire je fais mon test Enfin pas tout le temps mais Je suis pas souvent des directs On rajoute sa musique ici On peut baisser les décibels Ou les augmenter C'est ce que j'oublie à chaque fois Par exemple si vous avez un micro Qui enregistre pas super bien Enfin surtout pas très fort Bah vous pouvez Avec modération Soit baisser la musique du La musique du sujet Ou augmenter le son du micro Donc c'est assez pratique Sinon que dire Que dire Pour le générateur de média Il y a juste à tester Les transitions c'est pareil Il y en a à foison Ca va même assez Chiant de De Savoir que prendre Donc j'ai expliqué ça Donc je vais là En gros ce que je vous ai dit C'est le minimum pour faire un test On peut déjà faire pas mal de choses Avec ce que je viens de vous dire Après on peut débrouiller et puis ça peut le faire Donc pour le rendu on va dans le projet Rendre en tant que queue Donc là On choisit son titre en MP4 Et si c'est pour mettre sur Youtube alors Alors Soit on met en Bah internet 1280 sur 720p En 30p Ou alors On peut le mettre En 1800px Mais sur Youtube Pour mettre en 1800px il faut pas que ça dépasse 1GO Et il faut avoir un compte certifié Le renvoyer un sms etc En fait c'est assez simple Et donc voilà Après vous faites rendre Et ça va marcher Ah oui ça me fait rappeler Si vous voulez inverser Vous faites Z Euh non Ou alors c'était Non c'est Z Là c'est inversé Bah non Bah sinon vous faites inverser Là ça sera inversé C'est vraiment spécial Et donc voilà Après c'est assez simple à manipuler Voilà le tuto s'achève ici C'était assez court Et pas très organisé Mais bon Vous allez pouvoir vous débrouiller avec ça Bah sur ce A plus